coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les folies créatives d'hélène donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre calendrier de l'avant voilà aujourd'hui nous sommes le 11 décembre voilà et du coup comme vous pouvez le constater bon je parle un petit peu du nez mais ça va quand même un peu mieux voilà donc du coup au programme aujourd'hui je vais vous montrer mon colo de sa libérie que je viens tout juste de terminer j'ai fait deux petits objets en diamond painting donc pour noël donc je vais vous le montrer également voulait montrer et on va faire le colo de rita berman plus les calendriers de l'avant comme d'habitude alors donc mon calendrier donc de salibéry voilà aujourd'hui j'ai fait ça très simple très soft vraiment je j'avais juste envie de faire à la base c'est pour ça que j'avais pris ce livre là juste pour faire des aplats de couleurs au feutre alcool et des dégradés mais aujourd'hui j'ai pas eu envie de dégrader j'ai eu juste envie de faire voilà des aplats de couleurs donc je suis très contente j'ai mis juste de la paillette de la fait tous les jours mais voilà je suis plutôt contente aujourd'hui c'est très simple pas de fond pas de dégradé pas de paillettes partout voilà j'avais envie de ça aujourd'hui donc je le mets de côté pour qu'il sèche et donc du coup avant de commencer donc notre petite maison dans celui de rita berman je vais vous montrer donc j'ai fait deux petits objets de noël alors la première chose que j'ai fini ce matin hop j'attrape la petite chaînette ma magnifique couronne de noël alors je la trouve trop belle ça a été long à faire parce qu'il y a beaucoup de verre donc du coup ça nous paraît interminable mais résultat final juste top bon j'ai un peu galéré avec le père noël là parce que j'ai pris la petite chaînette comme ça et du coup il a fallu que je la recoupe enfin bon ça a été un peu galère à mettre mais je suis trop contente avec la lumière autour ça fait trop bien quoi donc on a la petite chaînette pour l'accrocher elle était déjà accrochée dans ma salle et et notre petite père noël qui pend et notre petite guirlande lumineuse autour voilà donc pour ceux qui ont le même genre de modèle et qui savent pas trop comment l'installer je vais vous montrer derrière donc vous voyez j'ai entortillé la guirlande alors là il ya un poil de ma chienne voilà j'ai entortillé vous la voyez même pas parce qu'en fait c'est du fil de fer j'ai entortillé voilà là vous voyez la guirlande autour pour que ça fasse des lumières un peu partout et quand je suis arrivé à la fin vous avez des petits des petits carrés de mousse comme ça autocollant recto verso et du coup voilà j'en ai mis deux sous le dispositif de lampe non vous n'allez pas voir si là vous voyez j'en ai mis deux et les qui me restait je m'en suis servi pour prendre en sandwich mon câble parce que là on a un câble transparent mais qui n'est pas du tout lumineux donc il y avait trop de longueur donc du coup je l'ai entortillé comme ça et puis voilà donc j'ai mis les piles sont disponibles là il ya juste à ouvrir la trappe je pourrais les enlever quand je m'en servirai plus et puis en remettre d'autres l'année prochaine voilà donc je suis trop contente elle est trop mimi cette guirlande et je l'adore voilà et ensuite la deuxième petite chose que j'ai fait c'est ce petit sapin voilà donc l'ornement dont je vous avais parlé là j'ai beaucoup aimé le faire parce que du coup c'est en trois parties on a le socle on a la petite boule et le sapin voilà donc le socle j'ai pas aimé le faire parce que ça fait un effet loupe le bon bah j'ai fait tomber le truc le dessin est en dessous et vous voyez c'est assez épais donc du coup quand on pose sur le dessus ça nous fait un effet loupe on a du mal à voir ou en diamante c'est un peu galère par contre la boule étant moins épaisse et le sapin également ça a été beaucoup plus sympa à faire voilà et là pareil la petite la petite corde couleur or qu'on a avec j'ai été obligé de la recouper parce que sinon sinon la boule à l'atterrissé là quoi c'était vraiment très long donc voilà donc je suis très contente j'ai fini mes petites choses de noël là j'ai recommencé une toile mais vraiment au tout début j'ai même pas fini mon premier carré une toile de chez action j'ai pris le modèle du père noël à son bureau il me semble j'ai pris au hasard dans les toiles que j'avais donc voilà pour mes petites oeuvres donc du coup je vous retrouve sur mon colo de rita berman donc aujourd'hui on va faire la petite maison et j'ai déjà une petite idée au niveau des tuiles bon j'avais dit que j'utiliserais que les prismacolor mais j'ai envie ça fait un moment je m'en suis pas servi et là ça me travaille j'ai envie d'utiliser mes néocolor 2 pour pour les tuiles alors après je sais pas si j'ai les couleurs qu'il faut donc je vais réfléchir deux secondes et je vous retrouve tout de suite sur mes mains pour qu'on fasse ce colo donc voilà on se retrouve pour notre petite maison il me tardait de la faire celle ci comme la petite poupée russe là j'ai vraiment envie de la faire depuis le début mais bon vu qu'on avance assez vite dans les jours on y arrive ça y est enfin alors donc pour commencer je vais faire les murs de la maison j'ai un combo pierre dans les tomes grises qui me plaît énormément donc je vais vous le partager je m'en suis déjà servi dans d'autres colo donc je vais commencer par le plus foncé c'est le 10 76 voilà et du coup je vais faire mes ombres alors par où je commence je vais commencer ici voilà je vais faire les deux maisons en même temps parce que les deux enfin ces deux maisons coller l'une à l'autre et je vais les faire toutes les deux de la même corps je les fais toutes les deux de la même couleur ou j'en fais une brune et une grise ça serait peut-être mieux ouais je vais faire celle ci j'ai deux combos des combos un peu pierre pierre grise assez clair donc c'est celui que je suis en train de faire et j'ai un combo pour faire des pierres un peu brunes c'est moi qui les ai inventé toutes seules voilà et je les ai noté dans un cahier parce que je les aime je les aime vraiment et c'est vrai que dans les disney il ya souvent des murs en pierre des des carrelages un petit peu effet pierre et donc du coup je m'en à droite tout simplement parce que c'est dans ma tête je pars du principe que cette maison là fait un peu d'ombre à l'autre donc du coup voilà c'est l'ombre est plus grande normalement faut réfléchir un peu comme ça moi j'ai un peu du mal mais là je sais pas ça m'est venu naturellement je vous l'ai déjà dit normalement pour jouer avec les ombres et les lumières il faut se dire que la lumière vient de tel endroit et du coup appliquer les ombres et les lumières par rapport à ce que ça donnerait naturellement j'ai un peu de mal mais là j'ai je sais pas j'y arrive ensuite je prends le 10 72 donc je recommence je repars du début voilà j'appuie normalement et au bout d'un moment je vraiment c'est très 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 léger voilà ensuite je prends le 10 70 donc là je vais pas trop au bout au bout où c'est foncé sinon ça va beaucoup me l'éclairer et c'est pas le but là le but c'est les lumières donc si j'éclaire les zones d'ombre bah mes ombres vont plus être tellement ombragés on va dire je suis désolée pour ma voix je parle un peu comme un canard mais bon et pour finir je prends le 10 69 mais bon c'est mieux de m'entendre parler comme un canard de plutôt que de pas avoir de vidéo on va dire voilà donc voilà pour ma maison du coup je vais faire les toits après je vais juste reprendre le plus foncé pour la petite cheminée je vais pas aller jusqu'au plus clair mais je vais prendre les trois premières teintes de mon combo n'hésitez pas à les noter si ça vous intéresse moi je partage mes trouvailles si ça vous plaît ça m'est déjà arrivé alors pas cela mais j'ai d'autres combos que je me suis inspiré sur d'autres chaînes youtube bien évidemment donc voilà pour la première alors ensuite je vais ranger vite fait mes crayons parce que sinon je vais en avoir partout il faut que je sorte mes crayons de l'autre combo donc alors si on veut que les zones foncées soient les plus foncées on peut toujours ajouter du noir moi je le fais quand c'est des grandes zones là c'est une toute petite zone donc j'avais pas forcément besoin alors pour le marron il me faut le 10 99 946 941 10 80 voilà et le 10 93 voilà donc j'ai sorti mon deuxième combo et c'est parti je vais faire la deuxième maison donc là je vais faire l'ombre juste d'un côté il n'est pas assez pointu mon crayon donc assez fin en haut et je vais élargir vers le bas mon petit pinceau ça m'a fait des petites peluches je vais en faire un tout petit chouï là derrière la porte voilà ensuite je vous ai pas dit c'était le 10 99 oui c'est ça et ensuite je prends le 946 donc là vous voyez vous avez l'impression que ça se ressemble mais vous allez voir ça va complètement changer au bout d'un moment on va pas du tout partir dans les mêmes teintes nina tu ronfles nina voilà comme ça super ensuite je vais prendre mon 941 donc ça c'est mon marron préféré des prismacolor donc vous voyez c'est c'est très très simple il faut juste avancer alors parfois au début quand on commence c'est dur d'avoir les idées je le conçois un mois aussi ça ça m'est arrivé mais parfois faut se laisser aller et ça vient tout seul il faut accepter de il faut prendre le risque de pouvoir se tromper ça peut arriver ou ça m'est déjà arrivé de faire des dégradés moches des trucs qui n'allait pas mais il faut vraiment prendre le risque si vous prenez pas le risque d'essayer vous n'arriverez jamais tout seul voilà et ensuite on va aller dans les couleurs un peu plus claires donc j'ai le 1080 et là vous voyez ça prend quand même une autre couleur que celui d'à côté les petites briques c'est pas grave si vous coloriez dessus vous pourrez rattraper avec autre chose après mette du soit une couleur foncée soit mettre du stylo gel moi je pense que je vais mettre du du néocolor 2 voilà et je finis avec ma teinte la plus claire qui est la 1093 ça je voulais déjà dit ça permet de mélanger les couleurs je vais pas trop dans le foncé pour pas éclaircir mon foncé vous voyez ça nous fait quand même un combo complètement différent qu'à côté 1 voilà je vais peut-être passer un petit coup de de blender surtout pour les couleurs foncées désolé voilà donc pour les façades des maisons c'est bon ensuite euh je vais faire un petit coup de blender non c'est pas bon j'ai oublié la petite cheminée je vais faire la même chose qu'à côté donc je vais prendre mes trois teintes les plus foncées voilà et donc ensuite bah moi je vais passer au néocolor 2 alors si vous ne les avez pas pas de panique vous pouvez faire ça avec des crayons de couleurs il n'y a pas de problème euh c'est vraiment comment vous le sentez euh c'est vraiment comment euh voilà si vous avez vous pouvez tester mais euh c'est pas parce que vous n'avez pas le matériel que vous pouvez pas finir euh votre maison hein donc je prends un pinceau à réservoir d'eau donc le mien il est tout sale mais c'est le plus fin que j'ai voilà et euh je vais commencer par faire le toit gris donc je vais prendre euh j'ai pas euh j'ai pas un gris foncé en j'ai gris argent là j'ai du marron mais j'ai pas de gris foncé et si je prends le gris clair j'ai peur qu'il soit trop clair dans terre d'ombre ça va faire trop marron bon pour l'instant je vais prendre le plus foncé que j'ai c'est le gris tout bête le 005 voilà et vu que c'est des toutes petites zones je vais pas m'amuser à gratter ma pastel ou à y aller directement parce que ça sert à rien je vais directement aller avec mon pinceau chercher la matière sur le néocolor voilà vous voyez tout simple je vais faire le haut de ma cheminée aussi donc je fais tuile par tuile parce que je veux vraiment garder cet effet de tuile par contre je prends un petit sopalin comme là j'ai eu un peu trop d'eau je vais venir tamponner pour retirer l'excédent d'eau parce que là c'est un pinceau que j'avais acheté sur amazon tout simple et j'ai du mal à gérer le débit de l'eau parfois j'en ai pas assez parfois j'en ai trop donc quand il y en a trop hop je prends mon petit sopalin et je viens tapoter pour retirer l'excédent d'eau vous voyez ça fait je sais pas si vous voyez ça fait déjà un effet malgré que je mets j'étale j'étale partout pareil voilà j'ai perdu mon mot ça fait déjà un effet de contraste je suis désolé voilà et du coup vu moi je trouve que ce n'est pas assez foncé je vais prendre le noir mais alors je vais y aller vraiment tout doucement parce que j'ai pas envie que ça devienne noir c'est vraiment pour ajouter voilà vous voyez des petits reliefs et de du foncé vous avez vu ce qu'on peut faire c'est incroyable ça fait une texture tout de suite moi le néocolor j'ai toujours voulu essayer ça a coûté assez cher je suis tombé sur une occasion sur vinted et depuis que je les ai ça a changé ma vision du colo alors on peut pas s'en servir sur tout tout le temps partout mais ça a vraiment changé ma vision du colo sur certaines choses voilà donc mon petit toit en ardoise il est fini et ensuite je vais passer à celui d'à côté donc à côté je voudrais en faire un un peu plus marronné orangé un peu comme alors pas comme dans le sud de la france mais plus dans ces teintes là que plutôt que de l'ardoise grise pardon donc là je vais prendre mon marron le plus foncé que j'ai je regarde non j'ai le terre d'ombre mais ça va pas aller je veux vraiment un marron comme ça donc là c'est le brun le 0 59 donc ça je vais faire le fond ce que vous voyez les tuiles elles sont un peu bizarre sur celui ci elles sont à son losange voilà je vais faire le fond et après je viendrai travailler mais mes petites tuiles voilà non Merci. Je suis désolée, je ne pars pas beaucoup, je suis concentrée. Ça me fait du bien, je viens juste d'être en week-end. Avec la semaine que j'ai passée, là, je m'apaise. Je vais m'en servir aussi pour faire la porte de ce côté-là. Je viendrai rajouter une autre couleur, mais au moins... Voilà, pour faire le fond. Ensuite, donc là, toutes les couleurs que je prends, ils viennent de la boîte de 30 de Neocolor 2. Donc, si vous avez la boîte de 30, vous avez toutes les teintes que je suis en train de prendre. Après, je vais prendre le sanguine. Le sanguine, c'est le 0,65. Voilà, je viens en mettre un peu sur ma cheminée. Et je vais commencer à remplir tout doucement mes petits losanges. Mais vous voyez, je ne mets pas trop de matière. Parce que je voudrais rajouter du plus clair. Je vais en mettre aussi un peu dans le fond. Mais pas partout. Voilà, et pour finir... Je vais prendre le ocre. Donc, c'est le 0,35. Il y en a, on a plus du mal à récupérer de la matière dessus. C'est peut-être mon pinceau qui est un peu sec. Je le réactive. Je n'arrive pas à en prendre, là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas venir ? Non, ben là, ça ne veut pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment très léger. Ça ne se voit quasiment pas. Mais je vais venir ajouter des petites touches après. Voilà. Et vu que... Pardon. On ne voit pas trop mon contraste entre les petites tuiles et le fond. Je vais venir prendre un plus foncé. Donc, le terre d'ombre. Le 0,49. Celui-là, il est vraiment foncé. Et je vais vraiment en mettre. Mais non, je ne voulais pas en mettre autant que ça. Je vais vraiment en mettre une toute petite touche. Ouais, là, mon pinceau est limite un peu trop gros. Mais bon, je n'ai pas plus petit. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Je vais en mettre un petit peu ici. Je suis désolée. Vous m'entendez tousser. C'est désagréable. Voilà. Un petit peu dans ma cheminée. Et du coup, celui-ci, je vais en rajouter sur ma porte, là. Donc, toujours le terre d'ombre. Voilà. Je vais le mettre pur juste en haut. Voilà. Je vais m'en servir aussi pour mes petites briques. Je l'aime bien, celui-là. D'un premier abord, il ne fait pas top. Mais sur un colo, il fait super sympa. Voilà. J'en ai une là aussi. Et je vais faire juste le tour de cette porte-là. Voilà. Donc, parfois, quand ça va sécher, ça va être plus clair. Vous pouvez en repasser une deuxième couche. Une fois que c'est sec, il n'y a pas de problème. Et au niveau de la porte, là, je voulais la faire claire. Je vais reprendre mon ocre, là. Si j'arrive, il n'y a rien à faire, il ne veut pas. Donc, je vais y aller directement sur le papier. Voilà. Et je vais l'étaler. Ben, voilà. Zou. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, après, on n'a plus que les petites fenêtres à faire. Donc, moi, j'ai envie de mettre de la lumière. Alors, je n'ai pas encore testé. Alors, celui-ci ne fait pas partie de la boîte de 30. Je vais prendre jaune lumière. Donc, il porte bien son nom. Je vais essayer. Il est pas mal. Il est très clair. Mais il est pas mal. Je ne vais pas en mettre sur toutes les fenêtres. Juste sur ces quatre-là. Et après, les autres, je vais mettre. Du jaune un peu plus puissant. Donc, ça, c'est le jaune. 0,10. Voilà. Et dernière couleur. Le orange. Le 0,30. Je vais en mettre un petit peu là. Oula. J'en ai mis un peu trop là. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Donc, voilà ce que ça donne pour ce colo. Il me manque juste en haut, là, la petite attache. J'ai trop envie de le faire depuis le début. Je l'ai fait souvent au stylo gel. Et j'en ai découvert un que j'adore. Le marron pailleté, là, chez Cultura. Il est vraiment trop beau. Donc, je vais faire ça au stylo gel. Voilà. Donc, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Demain, on se fera la petite étoile. Donc, ça va être assez rapide. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse en même temps la petite branche, là. Je ne sais pas ce que c'est. Du gui ou j'en sais rien. Voilà. On fera ces deux-là ensemble. Et du coup, je vous retrouve pour la vue un peu plus éloignée. Pour voir ce que ça donne de loin. Et aussi pour vous montrer tous les colos des copains. Alors, me revoilà. Donc, le colo terminé. Je les aime beaucoup, mes petites maisons. Et franchement, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si les combos vous intéressent au niveau des couleurs. Voilà. C'est... Ouais. Je les trouve trop mimi, mes petites maisons. Et puis, c'est la première fois que je vous montrerai ce qu'on peut faire avec des Néo Colors 2. Même si là, c'est vraiment très, très, très restreint. On peut faire énormément de choses avec. Franchement, c'est hyper sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, je vous laisse tout de suite. Je vous montre tous les colos que j'ai reçus aujourd'hui de la part de mes abonnés. Et puis, on se retrouve juste après pour les calendriers de l'Avent. Je vous laisse tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu les oeuvres de tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer vos oeuvres par mail. Parfois quand j'ai déjà monté la vidéo que c'est trop tard, ne vous en faites pas, si vous ne le voyez pas le jour même, vous le verrez le lendemain. Parce que c'est vrai que plus je poste la vidéo tard, plus elle met de temps à venir sur Youtube. Pour vous donner une ordre d'idée, un soir j'ai posté ma vidéo qui dure une vingtaine de minutes à 7h du soir. Elle a été postée que vers 21h, donc ça a été vraiment très très long. Donc c'est plus facile de faire ça dans l'après-midi parce que je pense qu'il y a moins de connectés. Il y a plus de débit d'internet chez moi et il y a moins de... Youtube est beaucoup moins sollicité dans l'après-midi. Donc du coup quand je peux, je la poste dans l'après-midi. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer, mais ça ne va pas être... Ce n'est pas sûr à 100%, mais je vais essayer de vous la poster cet après-midi, sinon vous l'aurez dans la soirée. Mais voilà, ne soyez pas déçus, si vous ne voyez pas votre colo le jour même, vous l'aurez le lendemain à coup sûr. Alors donc aujourd'hui, mon petit calendrier de l'Avent, nous sommes le 11. Alors j'ai du beau papier Aurore. Parce que j'avais acheté ce papier pour ma fille et il m'en restait des chutes quand je lui ai emballé ses cadeaux. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai un Derwent Drawing. Trop cool, un de plus. Donc celui-là c'est le Sepia Red 61.10. Voilà, donc ça c'est cool. Hop, je jette le petit papier et je vais le rajouter à mon nuancier juste après. Maintenant c'est votre tour. Donc aujourd'hui nous sommes le 11. 11, je sors ma tablette. Normalement j'ai tout préparé. Est-ce que tu m'as tout gardé ? Oui, c'est bon, tu m'as tout gardé. Alors pour vous, aujourd'hui, le numéro 11 il est là. C'est encore un petit cadeau de Stéphanie. Tchouc ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est du washi tape. Donc elle s'en est commandé pas mal sur AliExpress. Et du coup elle m'en a fait donc, je crois qu'il y est en deux fois celui-ci, pour vous. Et ils sont trop beaux. Franchement ils sont trop beaux. Donc vous voyez le premier c'est du papillon foil un peu cuivré. C'est trop beau. Ensuite on a les petits gnomes de Noël. C'est trop mignon. Voilà. Et en dernier c'est du rose avec des feuilles dorées. Vous voyez pas très bien parce qu'ils sont emballés dans du papier transparent. Donc je vais les laisser dedans. Non, vous voyez pas très bien le dernier. Voilà. Mais je peux vous dire qu'ils sont juste magnifiques. Voilà. Franchement magnifiques. Donc qui va gagner ce lot aujourd'hui ? Tadam ! C'est parti. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça et d'appuyer sur start. Voilà. Félicitations Moonritop. C'est toi qui a gagné donc aujourd'hui ce petit lot. Voilà, je remonte le pseudo. Donc ton petit commentaire c'était Hello Hélène. Quelle belle initiative. C'est trop gentil. Merci pour tout. Bon dimanche. Eh bien, écoule. Écoule. Non. Écoute. Félicitations à toi. Comme d'habitude, tu me contactes sur mon adresse mail. Hélène et le diamondpainting.com Et je t'indiquerai la procédure à suivre pour qu'on procède à l'envoi via Vinted. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada